Yo tout le monde c'est Tainer aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo setup donc aujourd'hui je vais vous présenter mon setup 2019 2020 donc j'ai pu faire mon câble management un minimum ça est déjà un peu plus propre j'ai pu acheter du nouveau matos déjà plus correct pour faire des vidéos et en termes de qualité et puis voilà je vais vous présenter ça un petit peu sur dans cette vidéo pour cette image du coup une dont je les ai appelé comme ça image 1 image 2 image 3 parce que je les ai pas fait en mode vidéo j'ai fait des photos et puis hop j'ai essayé de faire un rendu vous verrez par la suite donc nous avons du coup le macbook le macbook pro de 2018 à gauche nous avons l'ipad pro à côté à sa droite de 2018 aussi je filme actuellement avec du coup j'ai fait photo actuellement avec mon iphone x le ipad pro à l'apple pencil de deuxième génération ici nous voyons à côté de alexa nous voyons les airpods première génération et l'apple watch en train de charger au niveau de ce que j'ai en apple donc voilà ce que j'ai nous avons du coup mes quatre écrans donc on va en parler par la suite donc là voilà c'est une vue de un peu un peu de loin donc on a accès du coup à la chaise à l'ordinateur on met un petit peu une partie de mes câbles et mes accessoires principal donc voilà sur cette photo là du coup on se rapproche un petit peu un petit peu plus si on se décale un petit peu plus donc là la plus la chaise donc qui est pas spécialement utile on voit un petit peu plus mes câbles qui traînent en bas bon le principal pour moi c'était que ça traîne pas par terre déjà de une parce que ça fait moche quand c'est vraiment par terre ça fait dégueulasse là c'est accroché en dessous du bureau un maximum après il traîne toujours mais bon là faut que j'achète de la goulotte blanche vu que mon mur est blanc pour le cacher mais voilà au moins ça traîne pas par terre je peux passer la serpillière et l'aspirateur tranquillement sans avoir de souci donc là du coup on se rapproche un petit peu plus on peut voir mon casque Razer Manowars à droite avec une manette xbox live xbox one du coup de couleur rouge elle et son film on voit du coup mon enceinte mes enceintes le le caisson de basse en bas nous avons du coup une multiprise de la marque de la marque que je cherche glistoni nous avons un thermomètre à côté de l'apple watch et l'ipad pro de la marque glistoni aussi donc de toute façon tous mes périphériques accessoires composants de l'ordinateur seront mis sur un sur un texte up c'est clara du coup un lien dans la description n'hésitez pas à voir et à cliquer et puis à vous à regarder ce que j'ai un petit peu toutes les références enfin du moins une bonne partie des références qui seront si il n'en a pas vous avez la possibilité de mettre un commentaire sur texte up pour que je puisse la rajouter si vous voulez vraiment la voir et si je la sais bien entendu si il a des choses que j'ai pas dit lors de cette vidéo n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire soit sur texte up ou ou sur la vidéo elle même ou en discord ou autre et puis voilà donc sur celle ci du coup on peut voir mon macbook pro qui est branché un hub de la marque dod cool donc c'est un hub 2 usb type c vers 3 usb type a une carte sd une micro carte sd et puis bien sûr le hdmi pour le grand charme en écran et le câble d'alimentation un type c2 du macbook pro donc voilà il est du coup associé à un écran incurvé de la marque samsung c24 f 396 c'est un lcd en 24 pouces derrière l'ipad pro il y a du coup un ventilateur voxon donc est toujours là depuis le dernier épisode setup les haut-parleurs du coup donc sur les deux à deux points donc les deux enceintes à à gauche et puis droit du coup du setup du bureau et puis le caisson basse en bas c'est du trust 638 donc c'est du 120 watts donc voilà ça se donne assez correct ça sert à l'avoir beaucoup plus étant donné que j'ai les voisins donc ça sert strictement à rien à part les faire chier me faire chier enfin voilà ça va faire chier tout le monde ça sert à rien du coup il ya une amazon alexa voilà elle s'active j'aurais dû le couper ici donc du coup celle ci gère gère les led en dessous du bureau qu'on peut voir les leds sont rouges parce que j'ai dit mêlé en rouge l'éclairage du coup du plafonnier elle est contrôlée aussi par l'ampoule et contrôlée aussi par alexa à nous avons après mon support souris avec ma souris voilà avec pour supporter le câble de la souris mon support téléphone c'est que là du coup excusez moi ou là du coup il ya ma télécommande pour le leo parleur trust hop on a toujours ma manette et puis là voilà on voit un petit peu d'une façon mes câbles bon j'ai essayé de faire comme je vous ai dit le plus propre bon les câbles sont un peu court donc on est obligé de les pencher voilà j'ai déjà dû racheter trois câbles différents pour justement en prendre les plus grands parce que c'est que j'avais été trop petit déjà d'une alimentation bon c'était pour mon ancien écran de mon ancien écran à la prise un câble alimentation de deux mètres une prise rca vers jack ce qui relie du coup le haut parleur trust au pc et puis un câble usb usb type imprimante vers l'usb vers l'usbia pour l'ordinateur donc voilà j'ai dû déjà changer ces trois câbles là après je fais du mieux que je peux enfin là en tout cas je suis assez satisfait du travail que j'ai pu faire au niveau de ce bureau est déjà un peu plus propre un peu plus correct un petit peu dans mon style j'ai envie de dire donc voilà c'est déjà un petit peu on va dire mon setup de rêve donc voilà j'en suis satisfait pour le moment peut-être qu'en 2020 2021 il y aura d'autres changements et je pense qu'il y en aura d'autres j'ai pas mal de petites choses à changer encore et voilà après je pense qu'on arrivera à un setup à peu près correct et puis voilà sur celle ci du coup on se redécale un petit peu donc comme vous pouvez voir sur à gauche il y a un clic clac donc avec une rose orange c'est classique qui sert du coup de cannaver pour le jour où je m'achèterai du coup une console que je brancherai un vidéoprojecteur et qui ira contre le mur donc voilà ensuite du coup on voit un petit peu classique mon setup comme vous pouvez voir à gauche du macbook pro vers le câble d'alimentation il y a un casque bluetooth donc c'est un casque bluetooth 5.0 de la marque koin et il y a une réduction de bruit actif donc voilà c'est à peu près tout au niveau des accessoires l'airpods classique mon clavier et ma souris donc le clavier et la souris je vais vous dire les marques et donc la souris filaire pour mon pc c'est du coup du ecpower x11 donc voilà la souris sans fil qui est relié du coup macbook macbook pro c'est la souris sans fil zélote f tiré du 6 16 donc f16 le clavier c'est du clavier rocate horde et mou et puis pour finir le pavé numérique c'est du satichi parce que c'est le macbook pro est un 13 pouces et j'aime bien quand même avoir le 1 2 3 4 5 et ainsi de suite sur un clavier quand même c'est vrai que c'est le plus agréable je trouve pour faire des calculs ou voilà rentrer les chiffres une année c'est plus simple que de prendre mage et puis faire le des chiffres adéquats après ça vient peut-être de l'habitude mais voilà ce que j'avais pas dit avant c'est que au au dessous de la multiprise glistoni il ya du coup un onduleur de la marque apc un onduleur de la marque apc je vous dirais un petit peu référence fait de ce qui comporte c'est du 700 va et du 3 390 watts donc voilà un petit peu ce que ce que ça correspond on a bien sûr ma petite chaise enfin ma petite chaise ma petite tapette pour les mouches l'été parce que c'est vrai que là où je suis là vraiment quand mal des mouches donc ça c'est assez agaçant mais bon voilà le l'ordinateur enfin l'écran du qui est relié au macbook pro du point d'un hdmi donc de samsung incurvé c'est un trépied enfin un trépied un support écran du coup de la marque une vision et c'est le mx 150 donc c'est un support qui est fait pour supporter un écran donc c'est suffisant pour le mac il n'a pas besoin d'avoir plusieurs écrans et puis voilà le support de 2 pour les écrans de l'ordinateur qui sont reliés à l'ordinateur c'est un bonus c'est un support triple screen donc voilà celui-là est assez sympathique ça prend vraiment pas mal de place ces trois écrans quand même on va pas se cacher les écrans d'ailleurs c'est du samsung s22 f350 fh et c'est du led 22 donc du 22 pouces voilà si vous si je passe un petit peu vite au niveau des références ou ça c'est parce que c'est tout sur un texte donc voilà n'hésitez pas à cliquer dessus ça vous coûte absolument rien et puis puis voilà c'est comme ça vous pouvez voir un petit peu tout ce que j'ai tous les composants et ainsi de suite donc voilà je pense que ça peut être sympathique donc voilà pour cette photo là du coup c'est à peu près même que l'autre donc voilà on s'en rapproche un petit peu plus on voit un petit peu plus près donc les écrans c'est bien sûr du full hd donc du 1920 par 1080 bien entendu et puis voilà on peut voir un petit peu plus mes défauts au niveau du câble management bon j'ai essayé de les accrocher aux pieds j'ai essayé de faire comme je vous ai dit un maximum pour éviter de les voir l'apple watch et l'apple watch série 3 donc voilà du classique après les apports c'est la première génération comme je disais le ventilateur c'est du voxon un petit peu merdique mais voilà on va faire avec on arrive un petit peu à la fin de mon setup donc là voilà une photo un petit peu plus zoomé sur les trolls de triple screen donc voilà avec le support écran comme je vous disais c'est que les câbles j'essaie de faire un maximum pour qu'ils soient cachés je vous ai dit on voit un petit peu plus ma souris plus mon clavier gamer et voilà donc j'espère que ce format ce style de vidéo là vous plaira j'espère que ce setup là vous plaira aussi donc moi personnellement il me plaît donc c'est le principal mais voilà après le format de vidéo voilà je voulais pas faire une vidéo quand même deux deux dernières fois où c'est quoi là on sait que c'est moi qui montre c'est que je bouge c'est que la des vibrations là j'ai voilà j'ai pris les photos comme ça je suis sûr ça bouge pas bon malheureusement la qualité de la photo n'est pas si ouf quand même je sais pas si l'iphone n'a pas fait l'autofocus ou si c'est l'appareil photo qui est un petit peu dégueulasse de l'iphone x mais voilà c'est le seul c'est la seule caméra que j'ai de potable on va dire après bon la lightpad pro mais bon pour le mettre sur un trépied c'est un peu plus compliqué pour le tenir à la main aussi compliqué aussi donc voilà j'ai préféré prendre avec l'iphone x ça passe partout et c'est parfait donc voilà après je pense que j'ai à peu près tout dit à ce niveau là donc voilà on va passer un petit peu plus sur le l'ordinateur en lui-même ses composants enfin un petit peu un petit peu ça donc voilà je vous montre le boîtier ce sera une façon un peu plus zoomé sur la prochaine image et voilà donc là on voit un petit peu mon boîtier donc côté il y a une chaise avec un sac et donc ça c'est mon sac de déplacement quand je mets mon ordinateur enfin le mac go pro j'ai du coup c'est une poubelle pour les papiers de la pauvresse il y a quelques papiers à faire et puis après nous avons un petit un petit support enfin un petit trois cinq boîtes donc là vers la porte vers la chaise ou c'est que je mets un petit peu du bazar des câbles et ainsi de suite donc voilà rien de bien impressionnant rien de bien ouf donc pas spécialement besoin d'en parler beaucoup plus donc un petit zoom encore un petit peu sur l'ordinateur donc on peut voir un petit peu plus on peut voir déjà plein gigabit gigabite donc voilà un petit peu ma tapette à mouche mon casque le câble qui pendouille qui sert du coup à recharger la manette xbox xbox one le casque razer manowars et puis quelques petites conneries comme ça encore du micro usb pour le chargement sur celle ci du coup on passe de beaucoup plus près donc on peut voir un petit peu la carte gigabyte comme tout à l'heure la carte mère msi donc voilà le processeur c'est un amd et on peut voir du coup la vitre et c'est une pleine fenêtre une pleine fenêtre et je sais pas comment ils appellent ça on voit un petit peu mes câbles qui est dégueulasse bien entendu mais voilà après je ne peux pas faire mieux s'il faudrait au pire je mette un rideau pour vraiment cacher les câbles après j'ai peur que là il suffit d'une étincelle avec le rideau hop ça peut prendre feu et c'est pas le but non plus donc voilà je préfère pas croire spécialement le risque j'ose pas trop les serrer tous entre eux justement éviter la surchauffe ou le câble commence à cramer donc c'est pas le but non plus donc voilà après si vous avez des conseils à ce niveau là vous qu'on vous qu'avez déjà fait votre set up qui avait déjà fait votre câble management qui avait tout rangé tout propre n'hésitez pas à m'envoyer déjà de l'une des photos de deux après voir pour m'expliquer comment vous avez fait quel outil vous avez utilisé quel était votre budget pour faire votre câble management est-ce que vous êtes obligé de racheter les câbles et ainsi de suite donc voilà après avec ça je pourrais faire peut-être quelque chose et puis voir par la suite améliorer mon câble management je suis preneur bien entendu et du coup c'est bientôt la fin de cette partie enfin de cette vidéo sur cette partie là je il est du coup une caméra de la marque sri cam donc classique pour avoir accès un petit peu au bureau voir ce qui se passe ainsi de suite nous avons un nas synologie le ds 218 j donc voilà c'est un très bon synologie on va dire pour les particuliers j'avais le ds 115 je crois et le 115 j mais il fait vieux il est long alors cela il est long aussi un petit peu mais voilà là là déjà je crois 256 mo de ram alors que l'autre on avait un peine 64 fin voilà c'était l'autre était vraiment misérable c'était bien au début pour commencer un petit peu à s'adapter à la chose mais voilà là pareil le ds 218 j commence un petit peu avec non il a deux terres à l'intérieur en raide donc il se garde automatiquement l'un sur l'autre et voilà du coup il commence à faire un petit peu vieux et quand j'ai changé la moins d'un an donc j'ai encore le gardé mais sinon voilà c'est pas mal pour voir mes vidéos mes projets les choses les photos et ainsi de suite c'est très bien pour avoir quelques films aussi c'est très bien pour voilà donc je recommande si vous devez prendre si vous devez prendre un as et le ds 218 j le minimum le ds 215 j oubliez le il est passé performant vous allez perdre de l'argent donc voilà et après je vous conseille aussi de passer directement là j'ai dû j'ai deux disques de 1 tera donc ça me fait non j'ai deux disques de 2 terras donc voilà c'est je vous recommande pas prenez au moins du 4 terras voir du 3 terras s'existe je suis pas trop sûr mais voilà enfin mettez-le en raid si vous désirez voilà prenez pas du 2 terras du 2 terras sans avec avec et sans raid parce que vous êtes perdant et prenez vraiment le ds 218 j le minimum le ds 215 évitez le fortement c'est un conseil que je vous donne nous avons bien sûr un téléphone fixe de la marque giga donc voilà qui donne l'heure le sous la qualité sonore pas ouf la sonnerie du coup n'est pas forte du tout vraiment pas être sourd à ce pain téléphone pour des personnes âgées donc voilà il faut pas à mettre trop de musique trop fort je pense pas qu'on pourrait entendre nous avons du coup une manette filaire donc c'est la manette filaire que j'utilise pour le macbook pro quand je joue en quelques quelques jeux avec et dont 5 m sur le sur un serveur rp gta fortnight j'ai pas testé sur le macbook pro bon son macbook air il n'avait pas spécialement l'air de bien tourner donc la qualité est assez dégueulasse pour faire jouer sur le gros pc où j'ai l'ipad pour jouer à ça et après on a une le fournisseur d'internet qui est du coup une fri leur révolution est très bien la stockage de 250 giga à l'intérieur à l'intérieur donc c'est suffisant pour mettre quelques petites conneries dessus dont quelques petites backup du de mes vidéos youtube donc c'est suffisant et on peut voir qu'il a accroché à que j'ai accroché sur ce petit meuble du coup un un petit sac de transport pour le macbook pro pro j'ai que ça a transporté donc je prends celui là bien sûr tout ceci ce sont des périphériques assez important assez fragile on va dire et ils sont donc du coup ondulé par un onduleur atom donc je ne sais pas combien il a de va et combien il a de watts ben bon c'est suffisant pour mettre la fri la caméra le nas plus le téléphone simplement suffisant je pourrais même rajouter un petit truc en plus ça pourrait tenir aussi un fortement même complètement et puis voilà je tiens aussi à préciser au moment de cette vidéo je sais pas si c'est très important pour vous mais voilà le nas est du coup relié en câble le pc en câble la clé macbook pro est du coup reliant encore au qui relient encore au wifi étant donné que la boxe est juste à côté à côté la connexion est correcte si j'ai des transferts à faire sur le nas de la frie ou le nas du pc je passe du nas je passe du coup en filaire les connexions sont très 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 bonnes affichées de 30 gigas à 10 secondes c'est fini même pas à 5 secondes donc voilà c'est ça qui est vraiment pratique le câble du nas c'est du 4 c'est du catégorie 7 et tous les autres c'est du 5e et du 6 si je ne dis pas de bêtises donc voilà ils sont pas encore tous passé au 7 bon de toute façon la clé pc qui encore en 6 et puis je crois que c'est tout j'ai pas grand chose en catégorie 5e donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'à vous qu'elle vous plaira j'espère que le setup vous plaira et puis je vous dis ciao ciao et à plus pour une prochaine vidéo